Il était joyeux ! Oui ! C'est le mal à l'avenir ! Oui ! La direction nationale a l'avenir ! Oui ! Les militants et sympathisants ont l'été joyeux ! Oui ! Les conquitants ont l'été joyeux ! Oui ! Les âges ont l'été joyeux ! Oui ! Les braves d'art ont l'été joyeux ! Oui ! Et continuez à l'été joyeux ! Et continuez à l'été joyeux ! Et continuez à l'été joyeux ! Bonjour messieurs les vice-présidents ! Bonjour la première dame ! Bonjour les responsables de la direction nationale ! Vous permettez de ne pas tous vous citer pour une question de temps ! Vous savez, s'exprimer ici est toujours une honneur ! Pour tout le monde ! Et surtout pour le militant de l'UTG ! Qui était avec vous ! Qui est parti ! Mais pour la bonne cause ! C'est un honneur ! Parce que la détermination que vous avez eue depuis 2008 ! Je suis revenu ! J'ai trouvé que cette détermination est toujours là ! Et bravo ! Bravo ! Et bravo ! Applaudissements Vous me verrez de m'exprimer au nom de ma fédération, de l'UTG France ! Et toutes les structures ! Et tous les militants ! Tous les amis ! Et tous les proprètes ! Qui nous accompagnent dans ce pays ! De vous exprimer ! Pour le soutien ! de ces personnes ! Avec l'UTG ! Et à l'emploi de la première table ! Et le président ! C'est le dernier ! Applaudissements Je voudrais aussi vous maintenir biaisement à la mémoire de tous ces combattants qui sont troubés ! Parce que c'est le plan qu'ils voulaient qu'on ait une dîner prospère ! Ils voulaient voir Sénu d'Alain Diallo, à Sénu d'Oréa ! Pour vivre en harmonie ! Et pour profiter de la richesse de notre vie ! Nous prions pour le repos de toutes ces âmes ! Je salue le moulage de la Commission nationale et du président du MTG ! Nous disons à l'étranger ! Nous vivons les événements d'ici et ailleurs ! Quand on rencontre les étrangers, c'est là que vous comprendrez que c'est le dernier des trésors ! Un trésor que vous devez conserver ! Un trésor que vous devez chérir ! Un trésor que vous devez protéger ! Parce qu'aujourd'hui, la solution pour sortir notre péril de cette stratégie financière, de la corruption, de la malgouvernance, du manque de route, du manque d'école et de tout ce qui s'ensuit ! La solution pour ce qui s'ensuit ! La solution pour ce qui s'ensuit ! Et cela, c'est simple et pas aussi ! La compétence de cet homme, qu'on le met à ses mains un peu ! Si vous partez, si vous promenez dans les lieux, que ce soit à Washington, à New-York, à Paris, à Philadelphia, c'est là que vous comprendrez la valeur de M. S. Dallet-Diagou. C'est pourquoi, quand on voit la volonté politique d'éliminer, la volonté de l'empêcher d'aller à S. Dallet-Diagou, nous sommes pérés. Nous sommes pérés parce que ce sont les compétences qui sont réprimandées. Nous sommes pérés parce que ce sont les incapables qui nous permettent. Et c'est eux qui empêchent les capables de venir pour nous sortir de l'armée. S. Dallet-Diagou, je voudrais aussi vous confirmer effectivement ce qu'a dit le prédécesseur. On n'aura pas besoin de ces potos, vous pouvez être certain. S. Dallet-Diagou, nous avons battu le prédécesseur du XXIe siècle, dans les yeux, M. Fakongé, qui avait l'administration, qui avait tous les moyens possibles pour flotter. Nous avons été les témoins de cela, M. Bachir, M. Bela, dont tous les responsables qui partent ici, avec preuve à l'appui, nous avons battu ce prédécesseur dans les yeux. S. Dallet-Diagou, je veux vous garantir qu'il n'y a personne qui pourrait se désigner à votre prédécesseur, vous les militants, à votre capacité de l'assemblée, et à votre capacité de dénoncer que ceux-là peuvent passer à l'autre côté de vous. S. Dallet-Diagou, tout ce que nous demandons, c'est juste une élection libre et transparente. Nous ne demandons pas qu'on nous favorise, nous ne demandons pas qu'on nous donne de la Chambre, nous ne donnons pas de la Chambre. C'est le délai à fini de convaincre de millénaire, et ce que nous devons exiger aujourd'hui, c'est qu'il y ait une élection libre et transparente, puisque c'est à un gouvernement légitime de faire des projets de long terme. S. Dallet-Diagou, les militants de projets, ce n'est pas pour les mouvements de transition. Une transition termine toujours par des élections, que ce soit ici ou ailleurs, c'est à ceux-là que nous devons marquer des matières miques les soirs, à ceux qui nous utilisent aujourd'hui, pour qu'on ait enfin, enfin pour la première fois, qu'on puisse vivre dignement avec des dirigeants qui sont légitimes que nous-mêmes nous avons élus. S. Dallet-Diagou, cette injustice, c'est pour ça que nous lançons un appel au Président, au Ministre de l'Administration, de rentrer dans l'histoire, de faire honneur à cette crise. S. Dallet-Diagou, on nous terrifie souvent qu'il y a des piétesses irresponsables. Ils sont jeunes, je les considère comme jeunes, puisqu'ils sont moins de 50 ans. S. Dallet-Diagou, rentrer dans l'histoire, organiser des élections libres, que l'histoire retienne que c'est vous qui avez organisé des élections pour la première fois dans l'année 1950, et vous avez remis le pouvoir à celui qui a gagné de manière démocratique. Et ça, je suis rassuré et je suis convaincu que ce sera S. Dallet-Diagou. S. Dallet-Diagou, parce que nous sommes motivés, et nous sommes encore une fois motivés, plus que jamais, pour accompagner la Président et S. Dallet-Diagou. S. Dallet-Diagou, je ne pouvais pas terminer sans passer ce message des militants et sépatisants de la Préfecture de Lawal. S. Dallet-Diagou, bien entendu, vous en faites partie, puisque maintenant, on est 300 millions d'habitants. S. Dallet-Diagou, de Gagoni à le numéro, des policiers à tout part, des garçons à Amalakar en passant par des milliards et de flamandés. S. Dallet-Diagou, tous ces responsables, mes chers, je vous dis ici, haut et fort et solennel, que vous n'avez pas à vous inquiéter. S. Dallet-Diagou, reste et demeure, lumière des chers ! S. Dallet-Diagou, vous n'avez nullement à vous inquiéter par rapport à tout ce qui se dit. S. Dallet-Diagou, nous avons toujours voté 73%, lumière des chers, ça va continuer, ça ne s'arrêtera pas ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, S. Dallet-Diagou, vous dise qu'à ce que l'édavante d'Athl-Diagou soit installée à S. Dallet-Diagou. S. Dallet-Diagou, c'est ça notre mission. S. Dallet-Diagou et il me charge de vous dire, notamment, de transmettre ce message au président. Que le lien qui lie les responsables et militants de Kawad à l'âge normal ou c'est le dernier diable est un lien de sang ! C'est un lien de sang ! La ancienne n'est pas d'hier ! Elle ne l'a pas d'aujourd'hui ! Elle a toujours été là ! Même quand elle était dans le gouvernement, elle était amie de Kawad, et ça, ça va rester. Mais un final, on renaît pas comme elle, c'est l'affilé ! On va voter le DG et nous continuons à nous battre pour solidifier nos partis dans cette partie de la Guinée. Et c'est ça, c'est à ça que nous devons nous accueillir ce national. C'est de nous accueillir ses forces dans d'autres endroits pour ce qui est de Kawad. Vous n'avez pas à vous inquiéter ! Vous n'avez pas à vous inquiéter ! Je termine mes propos, parce qu'il faut qu'on se le dise, qu'il devrait l'ombre et roguer un pied dehors ! Que c'est Kawad qui n'a pris la langue ! Qui vont essayer de tomber par des moindres, par des moindres ! Nous nous accueillons ! Nous nous accueillons ! Nous nous dénoncerons ! Qu'il n'y coûte ! Que c'est Kawad qui nous sache ! Nous avons combattu le dictateur le plus singulier ! Qu'il n'y a pas à vous dire ! C'est Kawad qui vient d'être venu ! Que c'est Kawad qui vient d'être venu ! Que c'est Kawad qui vient d'être venu ! Que c'est Kawad qui vient d'être venu ! Et je vous remercie très sincèrement ! Je vous remercie très sincèrement, M. Saliba ! Votre bonne venue ! Et un bon courage ! Et à ses tutelaires ! Merci ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup !